De quoi le diable aurait des préférences ? Cette nuit, je suis tombé sur un verset où le diable, comme ça de mémoire, le verset dit, une fois que le diable, je le dis avec mes mots, une fois que le diable vous a appelé à la mécréance et que vous avez répondu à son appel, il dit, je me désavoue de vous, je crains Dieu. Pourquoi le juif, tu penses que toi, tu serais l'élu de Dieu et que tu serais épargné par le diable ? Pourquoi toi, le bougnoul, tu penses que tu es la meilleure des oumahs, la meilleure des nations, la meilleure des communautés, et que le diable va t'épargner ? Le chrétien, pourquoi penses-tu que toi, même si toi, tu es plus proche de Dieu, que c'est la synagogue et les mosquées, c'est un fait, verset 82 du chapitre 5. Mais pourquoi penses-tu que le diable va t'épargner et ne va pas te pousser à dire trois ? Dieu dit aux chrétiens, ne dites pas trois, c'est meilleur pour vous. Pourtant, il a mis plus de compassion dans le cœur des chrétiens, les vrais chrétiens. Pourtant, chrétiens, ça ne veut pas dire être blanc, parce que là, c'est pareil, on a tout racialisé, les cieux et la terre. Donc les gens amalgament tout, en fait. Mais le diable te pousse à dire trois, à te dire que Jésus est fils de Marie, paix sur lui, paix et salut sur eux et sur leur famille. Vous dites que c'est le fils de Dieu, pour certains. Le diable n'est pas une personne, le diable, il veut nos âmes. Il n'est pas un pote avec, tu vois, avec une communauté, plus une autre. Il a rien foutre, le diable, lui, il travaille pour sa progéniture, pour agrandir sa cour. Lui, il veut juste des âmes. Rien foutre que tu sois sur terre, juif, chrétien, je ne sais quoi. Par contre, il a l'ordre de ne pas toucher aux croyants et aux croyantes. D'accord ? Mais c'est là où le diable vous a baisé la gueule et il nous a baisé la gueule, c'est qu'il a fait croire à chacun de nous que ce sont nous les vrais croyants. C'est-à-dire, quand je dis nous, il reste dans ces fausses religions, ces trois religions de nos théistes, alors que Dieu a dit qu'il y a une seule et unique religion acceptée par lui, c'est celle de notre bien-aimé, Brahim, Ali, Salam. Celui qui suit notre religion, que celle d'Abraham, se qualifie lui-même de malade mentale. C'est un verset coranique. Et donc le diable nous a fait croire à chacun de nous que c'était nous qui étions dans la vérité et que les autres ne tiennent sur rien. Le croyant, c'est celui qui se soumet à la loi de Dieu, pas à la loi de la République, à la loi de Dieu. Torah, Évangile, Coran, Psaume, c'est ce qui fait de toi un croyant. Il n'y a pas de frontière. Donc il ne peut pas exister une communauté islamique. Ça n'existe pas, une communauté islamique. Il y a des croyants et des non-croyants, c'est tout. Et si tu suis Torah, Évangile, Coran, Psaume, comment tu veux te foutre sur la gueule ? Puisqu'on a tous accepté que ces livres-là, ce sont des livres révélés, et ils ont été descendus pour les enfants d'Israël, c'est-à-dire tout le monde. Ceux qui les acceptent, ceux qui les rejettent. Et on est d'accord sur qu'il n'y a de Dieu que Dieu. Donc on ne peut avoir que des divergences. Parce qu'on a chacun notre cheminement, ceux qui sont nés en Europe, ceux qui sont nés en arabe, etc. Il y a toujours une volonté, le chauvinisme. Mais ça ne va pas plus loin. Il n'y a pas de raison de se tirer dessus. Aujourd'hui, si on se tire dessus, c'est parce qu'on nous a vendu d'autres livres. Talmud, Zohar, Boukhali et Muslim. Et je vous le dis, je m'adresse aux âmes. Et à toi aussi, le petit juif, qui est concerné, sont en train de te baiser la gueule, ceux qui sont au-dessus de toi. Toi, le rabbin qui t'explique la religion, lui aussi, il est en train de se faire baiser la gueule. Certains sont complices et les démons. Mais après, tu montes là-haut. Et vos rabbins, je veux dire, vos savants, eux, ils n'ont pas que disait que le diable. Ils ont un foutre de ta gueule. Sache-le. Et ils vont vous sacrifier comme ils ont sacrifié tout le monde. À un moment donné, il faut que tu prennes la mesure des choses. Tu es en train de jouer ton éternité. Et Dieu, il a créé les cieux et la terre avec justice et bon droit. D'accord ? Il n'a pas créé les cieux et la terre en vain. Et toi non plus. Ici, Dieu, amusement, tu es dans une PlayStation, Dieu l'a dit, « Con fire, con ». Tu vois, quand tu prends ta PlayStation et que tu joues, il y a des personnages. Ils existent. Ils sont virtuels. Dieu l'a créé un monde, il nous a créés ici. C'est du virtuel aux yeux de Dieu. Sauf que lui, il a le pouvoir de donner vie à la PlayStation. C'est-à-dire que toi, ta PlayStation, si Dieu te donne ce pouvoir et tu dis, « Sois », tu joues avec des vrais humains. C'est la même chose. Donc Dieu a dit, « Je veux amusement ici, rien n'existe. » Tout ça, j'ai créé la vie et la mort que pour vous éprouver. Donc toi, le petit juif, tu es éprouvé aussi. Arrête de croire que ton Dieu à toi, il t'a préféré aux autres. Sinon, je te ramène au verset, au chapitre 62 du Coran. Et tu vas voir. Et Dieu, il vous dit très clairement, « Aux vous qui vous êtes judaïsés, si je vous ai préféré aux autres, souhaitez-vous la mort. » Et Dieu, il dit aussi dans un verset, « Pourquoi est-ce que je vous châtie alors si vous êtes mes préférés ? » Et c'est ça toute l'arnaque. C'est à chacun de nous, d'accord ? Ces trois auditions, on le dit, chacun, on nous a fait croire que nous étions, nous, les élus de Dieu. Comment pouvez-vous penser que Dieu est un Dieu injuste, comme vous, vous l'êtes ? Le racisme, ça n'existe pas chez Dieu. Les couleurs de peau, c'est sa volonté, cela. C'est sa volonté. C'est pour ça qu'il n'y a pas de victime, il n'y a que des pêcheurs. Dans ton cœur, quand tu pêches, Dieu, il sonde ton cœur, il l'interroge. Je crois que tu montres le soir, il te dit alors ta journée, comment s'est-elle passé ? Tu témoignes contre toi, tu lis ton livre. C'est pour ça qu'ils ont créé des religions. Comme ça, le diable a distribué des blases et des livres. Et ce sont vos livres de merde, Talmud, Zohar, Bukhari et Mouslim, qui font qu'aujourd'hui, la planète, elle est dans cet état, parce que ceux qui sont où, ces livres-là, servent à cela. Ce sont leurs outils. Et ils nous ont monté les uns contre les autres. Nous, on a été biberonés à la ligne du juif. Là, pour le coup, c'est les petits juifs qui se croient juifs d'origine, de culture et tout ce que tu veux. On a inventé le peuple juif. Le peuple juif, il n'existe pas. T'es juif ou t'es pas juif. T'es croyant ou t'es pas croyant ? C'est la même chose. Il n'y a pas de communauté islamique. Il y a une communauté de croyants. C'est tout. Alors, je sais que c'est dur d'entendre cela. C'est dur d'entendre dire, non, la communauté juive n'existe pas. Ça te ramène à l'humanité. Ça te ramène à ce que tu es. T'es français ou t'es français ? Comme il est difficile de faire entendre à un musulman, à un dit musulman, que Mohammed n'a jamais foulé cette terre. Tout se casse la gueule. Il revient avec l'humanité. Il se met au même niveau. D'accord ? Le meilleur d'entre vous, c'est le plus pieux. C'est tout. C'est le plus pieux. La politique, c'est le blanc, le noir, le juif, le musulman, le chrétien. C'est le plus pieux. Le meilleur vêtement de la piété, c'est... Ce n'est pas ça que je voulais... J'allais vous dire, le meilleur vêtement de la piété, c'est la piété. Parce que je ne vais pas le verser en tête, en fait. Vous l'avez compris. Donc, on s'est tous fait baiser la gueule. Et on est tous en train de se faire baiser la gueule. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, ça s'accélère. Et je vous ai dit, ça va s'accélérer. Parce que plus... Là, ça y est, c'est la dernière ligne droite. Ahmed vous appelle à revenir à Dieu. Torah, Évangile, Coran, Absaub. Le reste, moi, je n'ai rien à foutre. Je ne vous appelle pas à moi. Après, vous faites ce que vous voulez. Le message, il a été fait. Il est passé. Par un effet de la grâce de Dieu.